Salut tout le monde, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous. Très bien, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Je vais vous montrer comment raccorder cette fibre optique. Ici, on est en maison, donc la gaine est noire. Mais si vous êtes en immeuble ou autre, il ne peut y avoir que la gaine en blanc. Donc ça, il n'y a aucun souci. La fibre optique en elle-même, elle est vraiment au bout juste ici. Et justement, je vais vous montrer comment raccorder une prise optique pour tout simplement se mettre au bout de ce câble-là et du coup, raccorder notre installation. Ici, on voit que la fibre est en roue, tout simplement, car le câble est coupé. Et je vais vous montrer tout ça. Donc là, vous voyez, on arrive juste ici dans le trou et ça nous fait arriver directement à l'arrière. Donc selon la prise optique, il faut arriver à un endroit. Donc vous pouvez arriver en dessous. Il y a deux emplacements sur le côté, etc. Et moi, pour ne pas qu'on voit le câble, pour ne pas qu'il y ait d'apparent et que tout soit dans le placo, je la fais arriver juste ici. Parce qu'avant, elle arrivait ici et elle était carrément dénudée en rouge et elle arrivait dans la prise. Donc ce n'était pas conforme, ça s'est cassé, etc. Donc pour vraiment qu'il n'y ait pas de souci et éviter les dépannages, etc. et les coupures, eh bien, on arrive directement à l'arrière et je vais vous montrer directement comment raccorder ça. Donc là, en fait, si je prends ma prise, en fait, je l'ouvre au-dessus, eh bien, il y a un petit volet qui est déjà préfibré avec un connecteur femelle, un connecteur mâle qu'on appelle pigtail. Et ici, on a la fibre qui est levée juste ici. Donc en fait, si à la fin, j'arrive comme ceci, avec la fibre au-dessus, eh bien, ça sera tout simplement parfait. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc là, la première des choses à faire, c'est tout simplement de dénuder son câble. On va enlever la gaine noire qui est faite exprès pour rester dans les gaines, etc. Elle est traitée pour être en aérien, pour les UV et également rester dans les conduites à l'extérieur. Donc ça, c'est le top. Mais maintenant, en installation intérieure, on n'a pas besoin de la partie noire. Donc on va l'enlever à ras le tube, en fait, à ras la gaine ici. Et après, on s'en servira pour raccorder notre prise. Donc déjà, moi, je vais tout simplement couper le bout. Voilà, pour vraiment avoir quelque chose de droit. Et ensuite, là où je veux couper, ici, eh bien, je fais une petite entaille comme ceci avec mon ciseau. Je fais vraiment le tour et je délimite la partie que je veux enlever. Et ensuite, moi, j'ai un petit outil comme ceci. Si je le mets sur le dernier, eh bien, ça va me permettre tout simplement de dénuder totalement le câble et avoir du coup la gaine blanche à l'intérieur. Donc je prends mon outil, je le mets juste ici et ensuite, j'appuie et je tire. Voilà, comme ceci. Et là, vous voyez directement, ça part en pot de banane, comme on dit. Donc ça, ça s'enlève comme ceci. On peut directement enlever et vous pouvez couper le Kevlar qui est juste ici, qui protège. En fait, on n'en a pas besoin dans l'installation. C'est vraiment à l'extérieur où on s'en sert pour faire une tresse et l'accrocher. Mais ici, en installation, il n'y en a vraiment pas besoin. L'autre bout de Kevlar est de gaine. Voilà, comme ceci. Ensuite, une fois qu'on a la fibre blanche juste ici à l'entrée, on la fait passer juste ici et on va venir fixer la platine. Vous voyez, c'est marqué. Il y a un sens, il y a une flèche et il y a marqué haut. Donc la partie du haut doit être tout simplement fixée comme ceci. Et la partie-là doit être du côté de la prise. Ici, la côté plat, eh bien, c'est contre le mur. Voilà. Je vais venir tout simplement mettre une première vis à droite. Donc là, je m'attaque à la deuxième, à gauche. Donc là, vous voyez, je suis de niveau. Donc là, je finis de visser pour bien la fixer. Et voilà, au moins, la prise sera droite. Donc ça, j'ai l'impression que ça va me gêner pour la prise. Donc je vais l'enlever. Ça, c'était pour passer les câbles. Vous voyez, comme ceci. Donc là, si j'en ai pas besoin, je vais l'enlever. Donc là, ce qu'on est en train d'installer, ça s'appelle une PTO, point de terminaison optique. Donc en gros, là où arrive la fibre et ensuite, on branche notre box, etc. Et à l'intérieur du sachet de la PTO, eh bien, vous avez des petits embouts en plastique qui nous permettent tout simplement de maintenir la fibre dans la prise. Je vais vous montrer comment ça se met. Et vous avez un petit testeur ici avec en gros 3, 4, 5, 6. Donc vous voyez, vous prenez votre fibre comme ceci. Et si elle va jusqu'au 3, ça veut dire que vous pouvez prendre le numéro 3 qui est juste ici. Donc vous l'enlevez comme ceci. Et vous allez tout simplement vous en servir pour maintenir et caler la fibre dans la prise. Et du coup, dessus, il y a marqué 3, bien sûr, et une flèche pour dire qu'elle va vers le dessus. Donc là, je le mets vers le dessus. Voilà, comme ceci. Je la place. Et je prends ma prise optique, comme ceci. Et ça se met dans les emplacements qu'il y a juste ici. Un des deux. Donc moi, hop, directement, je vais le placer. Donc là, vous voyez, je l'ai positionné juste ici avec ma fibre dans le fond. Voilà. Et ensuite, je viens et j'appuie vraiment pour que ça aille au fond. Et maintenant, ça la maintient. Donc si je tire, ça ne vient pas. Donc voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est tout simplement remettre le mou qu'il y a un petit peu dans la gaine. Moi, la gaine, elle est accessible juste ici. Donc en fait, ça va être plus simple pour moi de la retirer un petit peu. Voilà. Donc le mou, vous voyez, quand je le tire. Mais sinon, il faut aller à l'extrémité pour la reprendre. Donc là, pour fixer la prise, on la fixe déjà en bas et ensuite, on la clipse. Et si jamais il y en a un qui se clipse de mal, voilà, vous voyez, là maintenant, elle est bien clipsée. Et en fait, avec un tournevis, on peut jouer sur les petites pattes de fixation juste ici. Donc là, maintenant que la prise est fixée et qu'on a notre câble avec la gaine blanche ici, on va devoir tout simplement venir enlever la couche en blanc avec le troisième trou de notre pince. Le deuxième, c'est pour dénuder le tube en fait qui est là. Et ensuite, le troisième, c'est pour gratter la fibre, enlever la peinture qu'il y a sur la fibre vraiment à la toute fin. Donc on prend le troisième trou et à cet endroit-là, là maintenant où on arrive, on appuie juste un petit coup et ensuite, vous voyez, ça nous permet d'enlever la partie qui est blanche. Maintenant, je fais bien attention, j'enlève ça comme ceci et on peut couper, encore une fois, le Kevlar qui est dans la partie blanche. Donc en faisant vraiment bien attention de ne pas couper la fibre. Voilà, comme ceci. Et ensuite, vous voyez, on peut passer directement ici et on rentre dans le volet pour faire la connexion, donc la soudure. Donc bien sûr, il faudra être équipé d'une soudeuse. Donc là, je vais dénuder mon câble à partir de là maintenant. Je reprends ma pince et je prends le deuxième trou, donc celui du milieu et je viens juste ici. Hop ! Et ensuite, je tire. Et là, maintenant, on a la fibre qui est peinte et on va faire la soudure ici. Donc moi, maintenant, je prends un petit collier comme ceci et je vais venir enlever la partie qui est enroulée, donc qu'on appelle le lovage à l'intérieur du volet. Donc je l'enlève comme ceci. Et là, on va garder la partie qui fait tout simplement le petit S. Ça va nous permettre d'arriver sur le dessus au niveau de la soudure et notre câble, du coup, qui vient du bas, il va arriver vers le dessous. D'ailleurs, là, la gaine, elle est toujours apparente. Donc ce que je peux faire, c'est replacer le dessus. Comme ça, ça ne se verra pas. Donc là, vous le voyez, on a nos deux fibres qui sont en attente juste ici pour faire le raccord. Il faut tout simplement une soudeuse à fibre optique et du coup, elles sont totalement différentes les unes des autres mais en tout cas, la mienne est comme ceci. Et vous avez la partie gauche avec le chariot à gauche. On place la fibre et ensuite, la partie droite où on placera la fibre et c'est en fait le microscope qui va venir aligner les deux fibres. On le verra ici sur l'écran et ça va les souder. Et ensuite, il ne faudra pas oublier de mettre ça sur une des deux fibres. Ça nous permettra tout simplement de venir sur la soudure pour venir la protéger. En fait, c'est un smooth, ça s'appelle et c'est un bout de plastique thermorétractable et ça va nous permettre une fois chauffé de protéger la soudure. Et en fait, pour la chauffer, il y a un four intégré sur la soudeuse. Donc là, je vais procéder à la soudure. Moi, je prends la fibre la plus grande donc celle de la prise en l'occurrence et je viens placer tout simplement mon smooth dessus. Comme ça, une fois qu'il est mis, je le placerai sur la soudure juste après. Donc là maintenant, on va devoir enlever la couche de peinture qu'il y a sur cette fibre-là grâce à notre pince. Donc je viens sur le dernier trou et j'enlève comme ceci, je gratte la peinture. Donc voilà, moi je passe une, deux, trois fois, ça dépend. Et on a la fibre maintenant qui est à nu. Je ne sais pas si vous la voyez mais elle est transparente. Donc là, j'ai une lingette imbibée d'alcool. On va venir tout simplement entourer la fibre et venir sur le dessus pour enlever les impuretés et les saletés. Une fois que c'est fait, on va tout simplement venir prendre le chariot qu'il y a dans la partie gauche de la soudeuse. Donc voilà, je le prends et je le place comme ceci. Il y a une petite rainure exprès pour placer la fibre bien droit et je referme ça. Maintenant, on va prendre un outil qui s'appelle une cliveuse. J'envoie la lame voilà au fond et ensuite je place directement ma fibre ici. Ça va la cliver, en fait ça va la couper à angle droit pour faciliter la connexion avec la soudeuse juste après. Donc la soudure. J'appuie dessus et maintenant elle est raccourcie et en fait au microscope on verra qu'elle est bien à angle droit. On peut la mettre de côté. Donc moi je vais la remettre sur la prise et on va venir préparer la deuxième fibre qui est juste ici. Donc là je l'enlève pour le moment de son emplacement pour gagner un petit peu de mou. Voilà. Et ici on fait pareil. Donc là, je gratte la peinture sur l'extrémité. Vous voyez, il en reste un petit peu donc je repasse une deuxième fois. Voilà. Ensuite je reprends ma lingette et je la nettoie. Et ensuite avec le deuxième chariot je peux venir ici la placer. Donc là vous voyez comme je la place la partie qui est peinte elle est dans le chariot et la partie transparente elle est à la sortie du chariot au bout de la rainure. Donc là, je la place bien droit et je ferme ça. Je reprends ma cliveuse donc j'appuie pour mettre la lame au fond et ensuite j'appuie. Et là maintenant elle est bien clivée à angle droit. Donc là je prends la soudeuse vous allez voir qu'elle va s'allumer. Donc là je place à l'intérieur la partie droite vous voyez comme je l'ai mis c'est aimanté et la partie de gauche pareil on vient la positionner comme ceci. Donc là les fibres sont parfaites. je viens fermer ça et vous allez voir sur l'écran la soudure va se faire vous voyez c'est vraiment à angle droit elles sont parfaites et la soudure quand elle est parfaite comme ça elle se soude directement avec ma soudeuse et là on a une estimation de perte de 0,01 dB donc ça veut dire que c'est la perte due à la soudure après notre connexion. Donc là c'est quasiment rien du tout. On clique sur go pour faire un test de traction pour voir si elles sont bien soudées et ensuite on peut les libérer. Je la libère à droite puis à gauche et ensuite on déplace le smooth sur la partie qui est à protéger donc là la partie qui n'a plus de peinture. Ensuite avec la soudeuse on va ouvrir le compartiment de chauffe on la place à l'intérieur et on peut refermer. Ça pareil on peut refermer et on patiente c'est tout simplement en train de faire la chauffe en fait du smooth pour qu'il se rigidifie et vous allez voir ici l'état de chauffe apparaîtra en haut à droite donc vous attendez et à la fin on aura même une petite sonnerie pour nous dire qu'on peut sortir la fibre du four. Donc là on a eu le bruit et maintenant on peut rouvrir le compartiment et sortir notre fibre de là. Donc là je vous conseille de la laisser une petite minute 30 secondes pour qu'elle refroidisse un peu parce que là elle est vraiment très très chaude. Donc là moi je voudrais faire un petit test de voir si j'ai bien travaillé pendant que ça refroidit juste ici au niveau du smooth je prends la jartière qui va dans le convertisseur et je vais la brancher pour voir si maintenant je retrouve internet et mes services ou non. en rouge c'est que j'ai mal travaillé que la valeur est dégradée ou absente et si ça clignote en vert c'est qu'elle n'est pas identifiée sur le réseau où il y a une configuration à faire et si jamais elle est vert fixe ça veut dire que tout simplement on est bien branché on a une bonne valeur et tout fonctionne. Donc le mieux c'est si vous avez un photomètre vous mettez au bout vous regardez la valeur voir si elle est cohérente et sinon moi dans ce cas là pour que ça soit plus visuel pour vous je branche et si ça se fixe en vert fixe et bien c'est tout simplement qu'on a bien travaillé. Donc là vous le voyez on est très très bien donc je redébranche et je vais finir de lever la fibre à l'intérieur et on rebranchera tout en définitif par la suite. Et en attendant que je le rebranche en définitif je remets bien le petit capuchon qui est là qui va permettre de protéger le connecteur comme ça il n'y a pas une poussière ou autre qui va venir se mettre sur notre connecteur et du coup dégrader notre future connexion. Donc là j'ai mon smooth dans la main son emplacement c'est dans l'un des quatre compartiments juste ici. Pourquoi il y a quatre compartiments ? Car on peut avoir quatre fibres qui sortent du tube également et quatre sorties qu'on placerait ici. Là moi c'est une prise 1FO donc une fibre optique donc du coup j'arrive avec une fibre je la soude ici et je la ressors sur le piquetel et c'est tout. Maintenant si vous êtes dans une zone très dense et bien il peut y avoir plusieurs piquetels à connecter et du coup plusieurs soudures à faire. Donc moi je vais tout simplement venir comme ceci placer dans un des compartiments donc là j'ai juste appuyé et ensuite c'est fait. Donc maintenant je reviens avec mon tube de fibre d'arrivée je le place derrière voilà et je le fais arriver sur le dessous. Ensuite là vous voyez il n'y a pas grand chose à lever parce que ma fibre est assez courte et là en fait vu qu'on est dans le cadre d'un dépannage la fibre qui sort d'ici elle n'est pas très très grande donc du coup je me suis adapté j'arrive ici je fais ma soudure et ensuite le mou normalement il doit être enroulé tout simplement ici mais vu que là on n'est pas dans une installation où j'ai le mou que je veux et bien je me suis adapté et du coup au lieu de faire un tour ici vu que j'avais trop pour faire un tour mais pas assez pour faire deux tours du grand tour ici et bien je l'ai enroulé sur la partie basse en fait c'est pas dérangeant du fait que tant qu'on peut fermer sans tout casser et bien c'est le principal et vous voyez c'est bien enroulé quand même donc maintenant on va faire tout simplement la partie qu'il y a au dessus donc là vous voyez on arrive en faisant le S donc j'ai bien gardé le S comme ça ça va nous permettre d'arriver sur le dessus pour la soudure on la passe derrière les petits plastiques qui vont maintenir la fibre à terme des fois on peut s'aider avec un petit collier comme ceci ça nous permet tout simplement d'être plus minutieux et de faire arriver la fibre là où on le souhaite donc là il reste plus que la partie là à placer dedans et ici et là vous voyez tout est bien enroulé et comme ça il n'y aura pas de cassure si on ouvre et on ferme donc là maintenant on soulève un petit peu ici voilà et on va mettre le capot donc le capot il est comme ceci vous le mettez en bas en premier et vous le clipsez sur le dessus et comme ça après il ne bouge plus et là vous devez mettre la référence de la prise optique donc là vous voyez j'ai étiqueté la référence unique de la prise sur le centre de la prise je peux très bien le mettre au dessus je peux le placer en dessous moi j'ai voulu le mettre au milieu tout simplement car la prise est en hauteur et je n'ai pas envie de prendre un escabeau pour venir ouvrir le volet et venir lire ma référence donc là au moins il est étiqueté en façade et ça nous permet tout simplement lorsqu'il y a un emménagement ou un changement d'opérateur et bien vous dites tiens j'habite telle adresse et j'ai un numéro de prise optique vous le donnez à l'opérateur que ce soit en boutique ou au téléphone et ensuite et bien il va savoir où vous raccorder sur le réseau il n'y aura pas besoin d'intervenir chez vous pour alimenter cette prise puisque sur le réseau elle est branchée quelque part et il y a juste à alimenter avec tel ou tel opérateur et après vous branchez votre box et vous ça fonctionne chez vous donc ça c'est le top il faut que ça soit étiqueté et comme ça tout le monde est content donc là maintenant je vais venir brancher mon convertisseur fibre tout à droite il y a un petit détrompeur donc vous le mettez face à vous logiquement il est face à vous et vous le mettez dans le trou et vous devez entendre un petit clip voilà comme ceci et là vous voyez il détecte la fibre il s'identifie et maintenant c'est tout bon donc là maintenant je vais retrouver ma télévision par internet internet bien sûr et le téléphone par internet donc voilà la vidéo touche à sa fin j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de voir comment on soude et comment on fixe une prise optique si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu pour soutenir la chaîne sous cette vidéo et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo sur ma chaîne ciao tout le monde et moi je vous dis à très bientôt et moi je vous dis à très bientôt